bonjour on va continuer notre série sur les amplificateurs opérationnels et leurs applications donc la dernière fois on a étudié un montage intégrateur donc c'est ce montage et on a vu que à l'entrée lorsqu'on injecte une fonction donc une une tension à la sortie on obtient son intégral alors ici je visualise ma tension de sortie qui est envers donc sur la voie 2 et ma tension donc ma tension d'entrée est envers et ma tension de sortie est en jaune sur la voie 1 lorsque lorsque j'injecte un signal triangulaire en sortie j'obtiens un signal sinusoidal c'est ce qui correspond à l'intégration d'un signal triangulaire lorsque je prends un signal sinusoidal lorsque je prends un signal sinusoidal donc en sortie naturellement je devrais obtenir un signal sinusoidal car l'intégration et la dérivation d'un signal sinusoidal est un signal sinusoidal c'est ce qui correspond à l'intégration d'un signal donc voilà mon signal il est sinusoidal en sortie on observe qu'il y a un dé